donc là ce que je voulais vous inviter à faire avant de passer à une étape prochaine c'est de tester cette route stripe donc il s'agit d'une méthode poste on les a regroupés donc au même endroit avec poste voyez donc on a toutes nos méthodes pour ce qui quand il s'agit donc de rajouter un élément interagir avec la base de données pour rajouter un élément donc ici products add users add et maintenant on a rajouté stripe donc c'est également une méthode de type poste sauf que là donc ce que l'on fait c'est un c'est envoyé une requête vers un autre serveur donc faut tester que ça fonctionne bien et donc on le fait au moyen donc de cette clé secret key qui n'est pas encore vraiment secrète puisqu'on aura à s'assurer qu'elle reste confidentiel en le plaçant dans un fichier qui s'appellera point env où l'on va stocker toutes nos variables environnement à faire a posteriori donc là pour l'instant ce qu'on va citer ce que l'on va faire c'est tester notre route create checkout session et donc on va faire ça avec post man voilà donc on se trouve voilà on a déjà des requêtes qui ont été fait donc avant ça donc qui conserve un historique de requêtes que l'on a fait donc nous ce qu'on va faire c'est remplacer on a déjà 5000 donc je sais plus sur pour la base donc c'était api donc on va vérifier donc c'était bien api voilà api route et ici on va remplacer avec la nouvelle route que l'on vient de définir qui est je vais copier create checkout session voilà et donc il s'agit d'une méthode poste et donc là étant donné qu'on a fourni donc du du code en dur c'est à dire qu'il ya rien de deux qui doit être passé de manière dynamique donc avec request body donc voyez que c'est pas d'ailleurs donc c'est pas à élater c'est à dire qu'on n'utilise pas encore ce qu'un body ce sera du code que l'on va placer en dur et donc ce que l'on devrait obtenir en réponse basse et le session id donc c'est ça va être la clé ça va être le passeport que l'on que l'on obtiendra côté client pour indiquer que notre paiement il est fait il est succès et qu'on peut poursuivre donc avec la suite qui sera bon on verra pour la suite donc lorsqu'on passera côté client donc je vais faire sain pour voir comment ça fonctionne alors le truc c'est que j'ai pas lancé encore l'application donc c'est ce que l'on va faire voyez qu'on a rien lancé donc on va le faire du côté oui on peut le faire ici puisque pour l'instant ce qu'on fait c'est tester uniquement le serveur donc package json ici donc pour lancer donc ce sera avec npm start npm run start pour s'assurer de lancer serveur pouvoir faire une requête autrement ça marche pas donc on est bien sur le port 5000 et là donc je vais pouvoir donc de nouveau cliquer sur s'end faire tu pour ses sentiments your domain is not different a ok d'accord ça par contre je la connaissais pas ce type d'erreur donc je vais aller voir le domaine is not different ah oui c'est ici ok donc là l'erreur elle vient de là bas en fait on sera sur le port 3000 on bat c'est ce qu'on va faire on va faire ici on va je pense que c'est une bonne idée oui de le mettre en constante d'ailleurs your domain et nous bas ce sera localhost mais 3000 donc côté client donc je vais copier ceci et remplacer voilà donc là désormais donc on aura pas de soucis côté domain voilà donc c'est mis à jour ok très bien et cette fois ci on devrait avoir un succès et donc obtenir un session id voilà donc là c'est parfait ça fonctionne bien donc c'est ce que l'on devrait obtenir nous côté client lorsque l'on fera notre requête vers notre api serveur notre serveur à nous qui qui lui même fera une requête vers un serveur qui est celui de strike donc ce qu'on va faire ensuite ben c'est passer à l'étape donc on a juste à faire une dernière étape qui est de permettre donc de garder ses clés confidentielles donc je vous montre comment utiliser d'autres un juste après pour moi je vous dis